Est-ce que tu sais que toute vérité n'est pas bonne à dire ? Toute vérité n'est pas bonne à dire et il y a une règle par rapport à ça. Si ce que tu as à dire à la personne, elle ne peut pas le changer dans les 15 secondes, dans les 30 secondes, ça ne sert à rien de lui dire. Par exemple, une personne, pourquoi tu vas lui dire qu'elle a pris du poids ? Elle se voit dans le miroir, elle ne peut pas le changer là tout de suite. Ça va te servir à quoi à part briser sa confiance, lui rappeler encore qu'elle a ce truc qu'elle voit elle-même dans la glace tous les jours ? Elle le voit. Maintenant, si une personne, elle a une salade entre les dents, si une personne, elle a un bout de papier qui est collé là, oui, bien sûr, il faut lui dire, tu vois. Mais pourquoi dire à quelqu'un quelque chose que la personne ne peut sciemment pas changer ? Et il ne faut pas confondre l'honnêteté et la bienveillance. Il y a une limite et la limite est très fine entre l'honnêteté et la bienveillance. On peut être honnête avec quelqu'un sans le blesser. Toute vérité n'est pas bonne à dire en fait, tu vois. Maintenant, si la personne vient te poser la question, oui, est-ce que tu trouves que j'ai pris du poids ? Là, oui, effectivement, tu vas être honnête, tu vas lui dire ce que tu penses. Mais la personne ne t'a rien demandé. Ça ne sert à rien de lui dire quelque chose qu'elle sait déjà parce qu'elle se voit tous les jours dans le miroir. Donc, voilà. Si vous tenez à cette personne, ne lui dites pas forcément les choses comme ça de manière brute si elle ne vous a rien demandé. Vous dites quelque chose que la personne peut changer. Si elle ne peut pas le changer, franchement, il y a des choses qu'il vaut mieux garder pour soi, honnêtement.